Nous vous en parlions hier, il n'a jamais fait aussi chaud sur Terre qu'au mois de juillet, 16,9 degrés en moyenne selon les données du programme européen Copernicus qui alerte sur les conséquences désastreuses des canicules successives, conséquences pour la biodiversité, pour la santé, mais aussi pour l'économie. Bonsoir Hugues de Tournemire. Bonsoir Wilfried. La canicule a eu un impact important sur la croissance mondiale. Oui, 0,6 point, c'est ce qu'aurait coûté les vagues de chaleur du mois dernier au PIB mondial, selon une estimation de l'assureur Alliance Trade. Une baisse de la production qui a touché de nombreux secteurs de l'économie, comme l'explique Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance. Ça a un effet sur la productivité au travail dans des secteurs qu'on peut comprendre, notamment le secteur agricole, le travail dans les champs, le secteur de la construction, le travail sur les chantiers, mais aussi sur la productivité des services publics. Il y a des pays d'ailleurs qui choisissent de fermer les écoles au-dessus d'une certaine température. Ce que souligne en fait cette étude, c'est qu'au-delà de 32 degrés, les conditions de travail ne sont plus adéquates. Concrètement, les employés font plus d'erreurs, réduisent leurs horaires et leur vitesse d'exécution. En un mot, leur efficacité chute. Et cela se répercute sur la croissance des pays. La Chine, par exemple, se verrait amputée de 1,3 point de son produit intérieur brut, l'Espagne ou la Grèce de près d'un point. Face à cette problématique, Allianz recommande notamment de se pencher sur l'idée d'une pause durant la journée, lorsque les chaleurs se font trop intenses, ou encore d'accélérer l'innovation pour faciliter les métiers pénibles. Hugues de Tournemire, merci du service 1 économie d'Europe.